... Très heureuse de vous informer mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Enfin, c'est officiel, Emmanuel Ramazan El-Chadari est le dauphin du président Kabila. Par conséquent, Joseph Kabila ne vrira pas un nouveau mandat à la présidence de la RDC. L'ancien ministre de l'Intérieur et actuel sclacat permanent du PPRD, mais aussi candidat choisi par le Fonds commun pour le Congo pour la présidentielle, a aussi déposé sa candidature ce mercredi 8 août 2018 à la CENI. Et puis, le bilan actualisé du nombre de décès parmi les cas confirmés de la maladie à virus Ebola a fait état de neuf morts dans le territoire de Ménion-Nord-Kivu. Entre-temps, les mesures spéciales de la riposte effective de cette dixième épidémie semblent devenir impossibles suite à la sécurité vécue dans cette partie de la RDC. En sport, sachez que les léopards footballs de moins de 17 ans ont été éliminés de la course de la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 Tanzanie 2019. La RDC placée dans le groupe A avec la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville devrait s'imposer à tout prix face au Congo-Brazzaville pour espérer une qualification. Fini le suspense, Emmanuel Ramazan Dichadari est désigné d'aufin du président Kabila à la présidentielle du 23 décembre 2018. L'ancien ministre de l'Intérieur et actuel secrétaire permanent du PPRD est le candidat choisi par le Fonds commun pour le Congo. Une confirmation faite par le porte-parole du gouvernement, l'embarment de Oumalanga à quelques minutes de la fin du dépôt des candidatures qui intervient à 16h30 ce mercredi 8 août à la CENI. Une désignation ou un choix tant attendu par les Congolais, surtout depuis la dernière rencontre à Kinga Kati du chef de l'État avec les membres de sa famille politique le mardi 7 août. Ce mercredi au siège de la CENI, Adolfo Mozitou, Samy Badibanga et Martin Faulou ont déposé leur dossier. Sont également attendus ce mercredi au siège de la centrale électorale les candidats Yves Punga et celui du FCC, Emmanuel Ramazan-Nichadari. Emmanuel Ramazan-Nichadari a enfin déposé sa candidature à la présidentielle du 23 décembre 2018 au bureau de la Commission électorale nationale indépendante pour le compte du Front commun pour le Congo. L'actuel secrétaire permanent du PPRD a été accompagné par ses pères du FCC qui se disent satisfaits de cette désignation. L'élu du FCC a cependant souligné à l'issue du dépôt de son dossier que ce choix est un grand honneur pour lui. Emmanuel Chadari promet de dévoiler très prochainement le projet du Front commun pour le Congo qui du moins est un projet de société focalisée sur le peuple. Il rappelle en plus que le FCC reste ouvert à tous car main dans la main, la République démocratique du Congo atteindra le développement en désiré. Notons que plusieurs sympathisants ont aussi accompagné Emmanuel Ramazan-Nichadari lors de ce dépôt de candidature au siège de la CENI. Joseph Kabila ne brigera pas un nouveau mandat. Il soutient la candidature d'Emmanuel Ramazan-Nichadari. Ce dernier a été désigné candidat du Front commun pour le Congo pour la présidentielle du 23 décembre. Mais qui est Emmanuel Ramazan-Nichadari ? Nuit le 29 novembre 1960. Emmanuel Ramazan-Nichadari est député national en service gouverneur et gouverneur de la province du Maniema, président du groupe parlementaire PPRD et coordonnateur de la majorité présidentielle MP à l'Assemblée nationale. Il est licencié en sciences politiques et administratives de l'Université de Louboubachi et détenteur d'un diplôme d'études approfondi dans le même domaine à l'Université de Kinshasa. Il a été assistant à l'ISDER et à l'ISKINDOU de 1992 à 1994, puis directeur général et cofondateur de l'ISTEKA, secteur privé à Kalémy. En 1995, il est élu secrétaire général de la société civile du Maniema et en 1997, vice-gouverneur du Maniema sous la présidence de M. Laurent-Désiré Kabila. En 1998, il est nommé gouverneur de la même province par le même M. Kabila. Il sera reconduit aux mêmes fonctions en 2001 par l'actuel président de la République, Joseph Kabila Kabangé. En 2002, Ramazan Nishadari participe à la fondation du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, PPRD, parti au sein duquel il va exercer en 2005 la fonction de secrétaire national chargé du processus électoral et de président de la commission de discipline. Et au terme d'une restructuration du parti intervenu en 2018, il est nommé secrétaire permanent, fonction qui l'occupe jusqu'à sa désignation comme candidat président de la République. Le choix du franc commun pour le Congo, porté sur Ramazan Nishadari, ne fera de lui président de la RDC que si les Congolais lui accordent leur voix le 23 décembre 2018. Congolais, préparons-nous aux élections. L'histoire se répète une fois encore en République démocratique du Congo. Comme pour les deux précédentes joutes électorales, des surprises en dernière minute se multiplient. A la CENI, la bousculade, comme autrefois pour les dépôts des candidatures à la présidentielle, est toujours au rendez-vous. Et la bataille, elle s'annonce serrée, voire très serrée. Après les dépôts des candidatures à la présidentielle de Jean-Pierre Bemba Gombo du MLC, de Félix Antoine Tulumbo de l'UDPES, de Vital Kamere de l'UNC, de Freddy Matungulu pour le compte de Congo Nabiso, des Seth Kikouni et de Trifon Kinke Moulumba comme candidats indépendants, Adolphe Mouzito, Samibadi Banga et Martin Fayoulou ont également déposé leur dossier à la CENI ce mercredi 8 août 2018. S'agissant d'Adolphe Mouzito, sa candidature n'a rien à voir avec l'Epalou, parti auquel il appartient et dont il est suspendu. L'ancien premier ministre a postulé sous les labels Nouvelle Élan, plateforme qui soutient sa candidature. Pour cette structure, Mouzito a quelque chose d'original à proposer à ses concitoyens. Quant à Samibadi Banga, premier ministre honoraire, lui aussi, il s'élance dans la bataille pour la conquête du piédestal qu'occupe depuis 17 ans Joseph Kabila. A 55 ans, l'ancien premier ministre, issu du dialogue de la cité de l'Union africaine, ne manque d'ambition. Dépôt des candidatures de Trifon Kinke Moulumba pour la présidentielle de décembre, sa plateforme électorale, Alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent, ABCE, en accord avec le président de cette plateforme, Athanas Matinda Kielou, désavoue cette initiative. En effet, ses regroupements politiques, dans une déclaration faite le mardi 7 août, cette plateforme s'est dit désagréablement surprise par les dépôts des candidatures de manière solitaire et cavalière des Trifon Kinke Moulumba, premier vice-président de l'ABCE. Pour ce fait, cette plateforme dirigée par Athanas Matinda désapprouve et condamne cette démarche. l'ABCE annonce qu'une réunion extraordinaire de la conférence des présidents sera tenue dans les jours à venir. Ce, pour statuer sur l'essor de Kinke Moulumba, président de surcroît du parti politique Kabila Désir. Pour rappel, Trifon Kinke Moulumba a déposé sa candidature à la présidentielle le mardi 7 août 2018. Il a déclaré qu'il a fait en indépendant et non en tant que membre de la majorité présidentielle, non plus celui du Front commun pour les Congos, dont il n'a jamais signé la charte. Le ministère de Finances apporte un démenti sur un faux document lui attribué et qui est en circulation sur les réseaux sociaux. D'après ce faux communiqué intitulé Breaking News, dont l'auteur serait le ministre des Finances, Henri Avmoulin, il est rapporté que, suite aux difficultés financières actuelles, le ministre se réalise que le trésor public ne sera pas en mesure de financer le reste du processus électoral. Il invite par conséquent la classe politique à dialoguer, avant de conclure qu'il prenait à témoin la communauté tant nationale qu'internationale. Faux et archi-faux, rétorque le ministère des Finances. Dans un communiqué officiel, publié le même 7 août, dans la soirée cette fois-ci, le cabinet du ministre des Finances a apporté à la connaissance de l'opinion que ces fake news provenaient des individus mal intentionnés. Le cabinet du ministre a démonti catégoriquement ces allégations et informe que le ministre des Finances n'a jamais disposé d'un compte Twitter, encore moins Facebook. Le nombre total de décès parmi les cas confirmés de la maladie à virus Ebola, en territoire de Béni-en-Orkivu, est passé de 7 à 9. C'est selon un bilan actualisé et publié hier, mardi 7 août 2018, par le ministère congolais de la Santé. Le mesure spécial de la riposte effective contre cette sièvre humoragique à virus Ebola semble devenir irréalisable dans cette province, vu que cette dixième épidémie d'Ebola en RDC sévit dans sa partie orientale, où l'on constate une grande insécurité à cause de pullulements des groupes armés. Il s'y est de rappeler que des vaccinations ciblées ont commencé ce mercredi 8 août 2018. 12 équipes de corps de vaccinateurs ont été déployées dans les différentes zones touchées, a précisé le ministère congolais de la Santé. Les autorités provinciales du Nord-Kivu ont annoncé la découverte le mardi 7 août 2018 de 14 corps sans vie de civils tués par des présumés rebelles ougandais, des forces démocratiques et alliées à DEF dans les environs de la ville de Beni. En croire la même source, parmi les personnes tuées, l'on compte quatre femmes qui avaient été enlevées en début du mois d'août dans la ville de Beni. Leurs dépouilles ont été découvertes en l'endroit appelé Toubamémé, près de Mayangoz, dans la commune de Rwenzori. Plusieurs centaines de civils ont été tués depuis octobre 2014 dans les massacres attribués aux rebelles à DEF dans la région de Beni. Il s'y est de noter que ce corps ont été enterrés au même endroit parce qu'il n'y avait pas moyen d'amener ce corps en ville dans la mesure où ils étaient en état de décomposition avancée, ont indiqué les autorités locales. Les Léopards footballs de moins de 17 ans ont été éliminés de la course à la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, Tanzanie 2019. Ce, après avoir réalisé un nul des zéros buts partout face à l'équipe du Congo-Brazzaville le mardi 7 août 2018 à Bata, en Guinée équatoriale. Les deux nations se sont enfrontées en match de la deuxième journée du groupe A pour le compte du tournoi de l'Union des Fédérations de Football d'Afrique centrale Unifac, tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique UNI-17. Après sa défaite face à la Guinée équatoriale par début contre 1, la RDC devrait s'imposer à tout prix face au Congo-Brazzaville pour espérer une qualification. Pour rappel, la République démocratique du Congo a été placée dans le groupe A avec la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, ainsi que le Sao Tomé et Principe. Ce journal tient sa fin, mais avant de nous séparer, voici le rappel de Principe au titre. Enfin, c'est officiel, Emmanuel Ramadan El-Chadari est le dauphin du président Kabila. Par conséquent, Joseph Kabila ne briguera pas un nouveau mandat à la présidence de la RDC. L'ancien ministre de l'Intérieur et actuel secrétaire permanent du PPRD, mais aussi candidat choisi par le Fonds commun pour le Congo pour la présidentielle, a aussi déposé sa candidature ce mercredi 8 août 2018 à la CENI. Et puis, le bilan actualisé du nombre de décès parmi les cas confirmés de la maladie à virus Ebola a fait état de 9 morts dans le territoire de Ménion-Nord-Kivou. Entre-temps, les mesures spéciales de la riposte effective de cette dixième épidémie semblent devenir impossibles suite à l'insécurité vécue dans cette partie de la RDC. En sport, sachez que les léopards footballs de moins de 17 ans ont été éliminés de la course de la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 dans l'année 2019. La RDC placée dans le groupe A avec la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville devrait s'imposer à tout prix face au Congo-Brazzaville pour espérer une qualification. C'est par ici que nous terminons cette édition d'information. Merci de votre fidélité à BSTV. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de suivre la lecture résumée de journaux parus en ligne ce mercredi 8 août 2018. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titrent « Passeport de Katumbi, les révélations de Kalombo ». Sur Top Congo FM, Francis Kalombo déclare qu'il s'était présenté à la frontière zambienne avec un passeport semi-biométrique congolais. Une révélation qui contredit son patron qui avait affirmé que le passeport saisi à Bruxelles n'était pas falsifié mais désactivé. Katumbi disposerait-il donc de plusieurs passeports déjà caduc alors que jusqu'à ce jour ce document est gardé à l'office du procureur du roi à Bruxelles. Moïse Katumbi a quand même pu sortir de la Belgique pour se rendre notamment en Russie où il a suivi la Coupe du Monde, en Afrique du Sud et en Zambie où il séjournerait actuellement. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Après Jean-Pierre Bemba, Vital Caméré, Fachi et Freddy Matungoulou, présidentiel Adolphe Mouzito dépose sa candidature ces jours. » Selon des sources, l'acte que va poser Adolphe Mouzito est tout sauf une candidature de témoignage ni encore moins un simple exercice d'exhibitionnisme. Il s'agit plutôt d'une candidature assortie d'offres politiques réelles. Adolphe Mouzito précise se proche à quelque chose d'original à offrir à ses concitoyens pour leur bien-être. Fils palou économiste doublé de la casquette d'ancien inspecteur de finances, Adolphe Mouzito n'ignore pas l'ampleur du défi à rélever. Ce nombreuse tribune dans les médias, sa longue tournée d'environ deux mois en province semble suffisante pour tout comprendre. Bouclons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui écrit présidentiel RDC Félix Sisekedi a fait acte de candidature. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Félix Sisekedi a fait mardi 7 août acte de candidature à la présidentielle 2018. ovationné par des dizaines de milliers de son parti il a déposé son dossier à la commission électorale nationale indépendante CENI Je prends également l'engagement que si je suis élu je ferai de la réconciliation de Congolais avec eux-mêmes et de la réconciliation de Congolais avec leur pays une de mes priorités à déclarer Félix Sisekedi Cette revue de presse est terminée Merci à vous de l'avoir suivie